La palpation des reliefs osseux s'intéressera en premier lieu à la clavicule. Celle-ci sera palpée sur l'ensemble de son trajet, depuis le sternum en proximal jusqu'à son extrémité distale au niveau de l'acromon. On passera ensuite à la palpation de l'humérus, en particulier sa tête et son col. Enfin, sur la partie postérieure de l'épaule, il faudra palper tout le relief osseux de la scapula, sans oublier la pointe qui peut elle aussi être l'objet de fracture.